C'est pas de danse aussi, c'est du sang. Mesdames, mesdames et messieurs, nous allons sans plus tarder continuer avec la suite de notre programme. Next week, pour toute petite vie, il faut le faire où vous venez. Oui, bonjour, je suis M. Mayaga Mayaga-Roger, conseiller d'orientation au lycée de Fortuny. Aujourd'hui, nous célébrons la journée nationale de l'orientation scolaire. Aujourd'hui, le ministère des enseignements secondaires a mis sur pied une ligne à travers laquelle les élèves, les parents, qui ne peuvent pas s'employer les services d'un conseiller d'orientation, peuvent appeler en direct un téléconseiller qui peut leur apporter des solutions à leurs problèmes. Le thème, c'est the digitalisation of the guidance and counseling service, counseling health plan. She was almost through, but I think she can receive a prize since she said it in English. She will receive a prize. Thank you very much. We need the theme in French. Nous la célébrons aujourd'hui sous le thème digitalisation des enseignements, le counseling health line. Ce programme peut être des problèmes d'autres pédagogiques. Peut-être qu'ils n'ont pas compris, qu'ils ne savent pas comment étudier à la maison. Ils peuvent poser ce problème à un téléconseiller qui peut leur apporter des réponses. Le numéro, c'est le 242-237-300. Très bien, appeler son police. Et cette ligne mise sous pied, qui est le 242-237-000, vient ainsi pallier les manquements constatés sur le terrain, parce qu'il n'y a pas assez d'élèves conseillers d'orientation. Le ratio conseillers d'orientation élèves est très faible. C'est pour ça que l'OMINESSEC a mis sur pied cette ligne pour pallier à ce point. Donc, counseling health line et ministère des enseignements secondaires. Bonjour. Merci. Qui est-ce honneur, s'il vous plaît ? Oui, je vous plaît. J'ai eu à contacter ce service, c'est parce que j'arrive vraiment à consulter mon emploi. Consulter les relations de comment fonctionnent nos conseillers health line. Vous aviez un téléconseiller en ligne et vous exposez vos problèmes par ces élèves, vous le faisiez tout à l'heure, et nos conseillers se prêtent à ce jeu et ils résoutent vos problèmes à distance. Il n'y a pas de contact, vous ne vous voyez pas, et il ne vous connaît pas. Vous pouvez lui donner n'importe quel nom que vous voulez. Ça, c'est pour besoin de plus de confidence. Lorsque vous vous agressez à lui, vous êtes au moins sûr qu'il ne pourra pas trahir le secret de la consultation. Merci. Je remercie la chaîne Photoni TV qui vient toujours rehausser nos événements. C'est vraiment une initiative très louable. J'encouragerais ici les élites du groupement Photoni vraiment de faire ce qui est à leur pouvoir pour venir en aide à cette chaîne pour qu'elle émerge davantage. Merci. Ici, c'est M. Nguanadjouzef, proviseur du lycée technique de Photoni. Comme vous pouvez le constater, nous venons ainsi d'achever avec la table ronde qui a été organisée lors de la ginose. Entendez la journée nationale de l'orientation. Ce jour, en ce jour, nous avons organisé la table ronde pour montrer aux apprenants, qui sont nos élèves, pour montrer aux parents, pour montrer à toute la communauté éducative, le rôle et l'importance de la digitalisation en orientation scolaire. Depuis la rentrée 2022-2023, Mme la Ministre et son Excellence, Nalova, a institué dans tous les établissements scolaires. Je voudrais savoir l'importance de cette journée de l'orientation scolaire. Bon appétit à tous. Je suis l'élève Camde Michel de la première carte. Ma question est juste si simple. Tellement comme la journée a été très belle, je ne sais pas si on pourrait encore instaurer une autre journée d'orientation au cours de l'année. Ah oui. Nous avons continué avec notre table ronde, au cours de laquelle vous avez dû constater les échanges francs entre nos apprenants et nous. Nous avons montré qu'à partir de la Covid-19, le gouvernement s'est posé la question de savoir comment on pouvait faire pour continuer les enseignements. En ce jour, nous avons commencé, ce matin, d'abord par recevoir monsieur le délégué départemental des enseignements secondaires qui a ouvert la cérémonie avant de s'orienter dans d'autres établissements parce que cette journée, ça se passe dans tous les établissements scolaires du Cameroun. Comment on pouvait faire pour continuer les enseignements parce que les enfants étaient carrément bloqués à la maison ? On a vu qu'on pouvait désormais faire des cours en distanciel. C'est-à-dire quoi ? L'enfant est à la maison et à travers la nouvelle technologie, on pouvait faire sur les cours à l'enfant à distance. Et maintenant, le conseil d'orientation vient aujourd'hui nous montrer comment est-ce qu'il peut également atteindre une cible à travers la digitalisation. Et nous avons démontré tout à l'heure que les conseils d'orientation sont rares dans les établissements scolaires. Donc la digitalisation vient aujourd'hui résoudre un très grand problème que font face les établissements scolaires. Pourquoi ? Parce que le conseil d'orientation, en utilisant cet outil, cette nouvelle technologie, peut atteindre une très très grande cible. Parce qu'il suffit de s'organiser actuellement pour joindre deux, trois établissements en un jour. Alors qu'avant, nous pouvions passer des années sans avoir un seul conseil d'orientation face à nous. Il est vrai, lors de nos tables rondes, nous avons dit qu'il y a des manquements, il y a des limites à cela. Parce qu'il y en a qui utilisent les réseaux sociaux pour déformer l'information. Voilà une limite. Le coût est également élevé. Pour avoir un téléphone Android, ce n'est pas facile. Mais en définitive, nous avons dit mal. Donc, nous avons démontré l'importance de la digitalisation, initiée par notre ministre. Et nous en sommes également fiers. Nous sommes fiers du fait que nos enfants sont satisfaits de la communication. Nos enfants sont très très satisfaits parce qu'avant, ils ne savaient même pas de quoi il était question. Ils ne savaient même pas pourquoi cette journée, nous avons répondu à toutes ces questions. Nous en sommes fiers. Et nous sommes très fiers de savoir que vous êtes venus également pour ouvrir la sérémonie. Nous en remercions énormément. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501